Attaquant inlassablement, souvent par Stefan Hagen, ici par même ring, centre même ring, Clemence repousse, on cafouille un peu, Kahl se va centrer, Zagzik rate mais Keller, reprise magnifique en demi-volée, regardez nous avons doublé ce but, la tête ratée mais la reprise de Keller sous la barre, but magnifique obtenu par Hambourg, c'était pendant la première mi-temps et le score est de 1 à 0 donc pour Hambourg à la mi-temps. Deuxième période, on se dit chez les allemands que l'on va pouvoir peut-être faire la différence, en vue bien entendu du match aller, c'est compter sans les anglais, regardez Faircloud, dans une action qui ressemble un peu au but qu'il avait marqué, le troisième but qui avait éliminé Saint-Etienne de la Coupe d'Europe, suivi de près, mais qui cette fois-ci n'a pas pu conclure, la balle étant passée légèrement au-dessous de la barre transversale. Le voilà Faircloud, le rouquin, le treizième homme préféré de cette équipe de Liverpool qui était privé d'ailleurs de Toschak, le grand avançant, La tour de contrôle de la défense de Liverpool que l'on cherche régulièrement dans les balles hautes, tant un certain monsieur qui gagne surtout le serveur, mais là, qui gagne, il est en face. Le Panaghen qui cette fois-ci a changé d'aile, il se trouve sur l'aile droite, il essaie de trouver quelqu'un, il a démarqué au centre, les anglais sont nombreux, Zagzik, Sante, et une tête de qui, de Kigan. Elle est à côté, mais encore avait-il réussi. Pour Liverpool maintenant, l'objectif égalisé, marquer ce but à l'extérieur qui compte tant. Tête de faire Clau à bout portant, c'est le but. Centre de Kennedy, Highway laisse passer, faire Clau sur J, Star s'est battu à bout portant.